Bonjour, ravi de vous retrouver pour continuer cette série d'animations et parler du cerveau et de ses réactions face aux défis de la vie. D'après les travaux du docteur Bessel van der Kolk, cet ancien professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Harvard est spécialiste depuis 40 ans des traumas et de leurs conséquences. Aujourd'hui, nous allons évoquer les traumas et leurs conséquences sur le cerveau. En effet, lorsque nous vivons un trauma, une expérience difficile, voire terrible, il se passe des choses dans notre cerveau. Notre cerveau se modifie, la structure même en est impactée. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons voir la différence entre trauma et traumatisme. Un trauma, qu'il soit physique ou psychique, est une blessure produite par une action extérieure. L'importance de la blessure engendre des conséquences variables des séquelles. Le traumatisme est la conséquence du trauma. Il est physiologique, une blessure, une coupure, des liaisons neuronales qui se détruisent, et peut-être comportementale. Si mon genou est blessé, je peux boiter. Si psychologiquement j'ai été atteint, je peux générer des phobies. Une action extérieure peut engendrer une blessure, un trauma. Ce trauma, s'il est d'importance, peut générer un traumatisme. Ce traumatisme peut modifier mon comportement. Voyons ce qui se passe dans notre cerveau en situation de trauma. Les perceptions d'une action extérieure effrayante vont lui arriver. Elles vont aller vers le thalamus, qui va se bloquer sous l'impact de l'urgence et de la douleur. En se comportant ainsi, le thalamus nous épargne la conscience des événements insoutenables qui peuvent nous arriver. Cette conscience pourrait générer des conséquences terribles allant jusqu'à la mort. Ces informations n'iront donc pas vers les lobes préfrontaux pour y être analysées consciemment et finement. Mais elles iront directement vers l'amidale pour d'une part être enregistrées dans l'hippocampe comme information dangereuse et vitale, et d'autre part, pour alerter le tronc cérébral que la situation nécessite des réactions de type archaïque telles que la fuite, l'attaque ou le figement. Pour reprendre la chaîne logique de cause-conséquence, les actions extérieures transitent par nos perceptions. La blessure ou le trauma se situe principalement au niveau du thalamus qui se bloque, ce qui brise une partie des liaisons qu'il a avec les lobes préfrontaux. La conséquence traumatique s'inscrit via l'amidale dans la mémoire de l'hippocampe, tandis que le tronc cérébral influence de façon archaïque nos comportements. Nous allons maintenant détailler chaque élément de la chaîne logique de cause-conséquence. En commençant par la première étape, les actions extérieures. Communément, on attribue les traumas à des actions extérieures brutales. Des scènes de guerre, des agressions sanglantes, des accidents dramatiques. Des faits facilement identifiables tant ils sont agressifs, choquants et brusques. Même si ce sont les causes les plus terribles de nos traumas, c'est loin d'en être la majorité. Les causes les plus courantes de trauma sont les expériences de rejet et la solitude. Et ce, dès le plus jeune âge. En second, la blessure et le trauma. Une action extérieure se définit par un certain nombre de paramètres. Ces paramètres sont issus de nos sens. Ici, nous allons en prendre trois. Si ces éléments n'étaient pas dangereux, ils seraient filtrés par le thalamus qui les enverraient vers la voie lente des lobes préfrontaux qui sont le siège de la conscience, des évaluations fines, de l'ordonnance et de la récupération des souvenirs, de la planification, des aires du langage et de la compréhension. Le thalamus peut donc se déconnecter pour nous couper de notre conscience. Il le fait dans deux circonstances. Pendant le sommeil, pour se reposer, et lors d'événements insoutenables, pour ne pas mourir par état de choc. Notre cerveau cartésien est ce qui fait de nous des hommes pensants et conscients. Dans les lobes préfrontaux, loge notre intelligence et les aires les plus importantes pour communiquer. En cas de danger, elles sont déconnectées. C'est le thalamus qui assure la déconnexion du cortex et des lobes préfrontaux. Il agit en aiguilleur et va dévier le flot d'informations urgentes vers les zones les plus rapides, vers l'amidale et l'hippocampe, et vers le tronc cérébral du cerveau reptilien, qui sont les zones les plus instinctives et les plus inconscientes. Plus une situation sera dangereuse, plus notre cerveau conscient sera coupé car trop lent à réagir, et trop fragile à résister aux chocs. La violence ou la répétition d'un trauma détruit les connexions neuronales entre le thalamus et les lobes préfrontaux de façon permanente. Malgré la capacité de notre corps à se réparer de lui-même, seule une thérapie adaptée peut renouer ses connexions. Voyons maintenant les conséquences physiologiques directes d'un trauma sur notre cerveau. Les liaisons neuronales entre le thalamus et les lobes préfrontaux sont colossales. Seules les liaisons sollicitées par le trauma seront détruites. Plus le nombre de liaisons brisées sera important, plus le trauma sera dommageable. Plus notre conscience est altérée de façon permanente. L'importance de la blessure dépend du nombre de liaisons brisées. Le trauma endommage une partie de nos capacités cérébrales. Les premières conséquences neurologiques vont être L'absence ou la mauvaise mémorisation consciente des faits. La personne victime d'un trauma n'a pas d'histoire à raconter. Elle ne sait qu'en partie ce qui s'est réellement passé. L'absence ou la mauvaise chronologie des émotions et des sensations. Le thalamus nous donne la chronologie des faits avec un début et une fin dans notre histoire. Étant donné qu'il est bloqué, la souffrance devient intemporelle et permanente. On ne peut pas la raccrocher à une histoire du passé. Comme les airs du langage sont atteintes, la personne n'a pas la possibilité ou alors de très grandes difficultés à parler de ce qui lui est arrivé et donc à demander de l'aide. La prochaine vidéo sera « Traumatisme, qu'est-ce qui change dans le cerveau ? » Merci pour votre attention et vos soutiens. Je suis Julien Moineau Psychopraticien en IFS et intelligence relationnelle Besoin d'aide ? N'hésitez pas !